Il est 10h13, vous êtes à l'écoute de Westrac Radio. Distanciation sociale avec son micro ? Aucune. Le studio au temps du confinement pour Mathieu Chevalier, c'est cette petite chambre d'amis au rez-de-chaussée de sa maison. Ça c'est la table en formica de ma grand-mère, que je n'utilisais plus, que j'ai ressortie pour l'occasion. Un PC, une console, le routeur, ça c'est ce qui me permet de transmettre via la 4G. Tous les matins, 4 heures de programme en direct. Des infos, des idées pour s'occuper des artistes locaux et à l'antenne des Havrets d'un peu partout. Nous allons prendre des nouvelles de Julien qui est en Allemagne actuellement. Vous en êtes où ? Tous les magasins non essentiels sont également fermés, les restaurants, les bars. Après, on a quand même le droit de flâner, on n'a pas besoin d'avoir d'attestations pour sortir de chez soi. On a une situation, j'ai envie de dire, par rapport à la France qui est un peu plus privilégiée. Et les auditeurs sont là. Sur le web, Mathieu a recensé 65% d'écoutes en plus depuis le début du mois de mars. On a eu pas mal de retours d'auditeurs qui nous disaient « Ah, c'est cool, j'ai entendu un tel ce matin. » Nous, on a toujours pris le parti de faire parler les gens plutôt que de parler à leur place. Et là, du coup, en ce moment, on est en plein dedans. C'est-à-dire que moi, je suis en freestyle total le matin, je vois qui a envie de parler. Et hop, c'est parti, on parle, on n'a rien préparé. Et les gens sont très surprenants parce qu'en fait, ils ont plein de ressources, ils ont plein d'idées et ils le partagent. L'intérêt de cette carte, c'est qu'elle est participative. Westrac privilégie les initiatives locales comme cet habitant qui propose une carte interactive de son quartier. L'idée, en effet, est de pointer chaque commerce, dire s'il est ouvert ou fermé, et s'il est ouvert, dire quels sont ses horaires d'ouverture. Le ton est optimiste. De quoi rendre fidèle cette auditrice occasionnelle jusque dans son jardin. Je trouvais que c'était très anxiogène d'écouter la radio nationale. Donc je me suis tournée vers Westrac. C'est des petites tranches de vie, de ces vies minuscules qu'on partage et puis on peut nous aussi raconter notre quotidien. Donc c'est très, 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 très plaisant. Westrac compte assurer l'antenne et propager ses ondes positives jusqu'à la fin du confinement.